mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yosruban en dessous de cette vidéo c'est tous abonné cliquez là-dessus si vous n'avez pas encore abonné et activer la cloche n'est pas moquer tout simplement nos prochaines vidéos aujourd'hui nous nous retrouvons pour le témoignage puissant et c'est le témoin puissant 113 vous pouvez regarder les vidéos précédentes pour savoir plus aujourd'hui nous recevons un extraterrestre va nous raconter ce qui s'est déroulé dans le monde essentiel regardez cette image qu'elle a où est-ce qu'on se trouve on se trouve dans un lieu qui ressemble approximativement à ce qui peut ressembler le royaume des ténèbres ou encore le monde des sorciers ce qui se fait là-bas franchement c'est étrange c'est pourquoi vous voyez des éclairs déjà sur le compte c'est pour vous dire mes frères et sœurs il y a des choses graves qui se parlent dans le noir que vous devez découvrir c'est pourquoi nous faisons cette vidéo soyez prêts mes frères et sœurs soyez prêts soyez prêts soyez prêts parce que nous entendons nos dimensions maintenant let's go à un certain moment il y avait tellement de morts dans notre famille et nous avons attiré avec ma femme qui était dans la sorcellerie ma tante maternelle et paternelle et nous nous sommes tirés à cause de quoi mon père avait beaucoup d'argent et elle a remarqué que c'était papa qui gardait sa famille que ce soit du côté de papa ainsi que du côté de maman c'est lui qui gardait bien la famille maintenant dans le monde de la sorcellerie et elle m'a obligé elle m'a envoyé en disant et elle m'a donné quelque chose qu'on appelle c'est cette chose souvent qu'on utilise on pousse un vent et si tu respires ce vent qui vient de cette chose là tu peux être malade et elle m'a donné la mission pour que j'aille trouver les oreilles de mon père pourquoi elle lui donne la mission elle lui a donné la mission d'aller trouver les oreilles de son père c'est parce que l'étoile de son père de son père brille son étoile brille il se tombe là il a beaucoup d'argent donc elle est une sorcière elle a décidé que cette aînée aille tout simplement détruire les oreilles de son père de ceux qu'il ne puisse plus entendre et il ne puisse plus gagner beaucoup d'argent rien que ça hein les frères soeurs c'est ça la sorcellerie c'est la chose des insensés vous allez voir ce qui va se passer ici tu peux être malade elle m'a donné la mission pour que j'aille trouver les oreilles de mon père alors s'il a déjà un problème avec les oreilles ça sera facile qu'il soit licencié parce qu'il n'écoute plus et dans la sorcellerie quand on te donne une mission il n'y a pas lieu de dire non si tu dis non c'est toi qui seras sacrifié et quand on te donne la mission tu dois mettre ta main sur le coeur et t'incliner pour accepter la mission et partir et nous avons pris quatre sorcières et nous avons pris notre forme que nous avions dans la sorcellerie et nous avons nous sommes envolé pour partir et nous sommes descendus dans notre maison papa et maman étaient endormis sur le lit l'esprit humain m'est revenu et cet esprit là je ne sais pas si quelqu'un était en train d'intercéder en faveur de mon père je ne sais pas et j'ai regardé que je puisse lui trouver les oreilles tous mes frères vont souffrir ils ne vont pas étudier à cause de moi parce que je vais lui trouver les oreilles et dans le monde de la sorcellerie on était en train d'attendre ces oreilles là c'était impossible que je rentre les mains vite parce que c'est moi qui allais succomber soit je serais enfermé dans la prison et une intelligence m'est venue j'ai pris tous les enfants qu'on avait dans le monde des ténèbres nous sommes allés dans la maison du fils aîné de notre tante et j'ai soufflé un vent cet esprit l'a saisi et ses oreilles étaient trouvées et maintenant pour entrer dans le monde de la sorcellerie et si on t'a accordé une mission et que tu as réussi à une fête qui est organisée en ta faveur on t'accorde même une couronne parce que tu as réussi à la mission et les mêmes oreilles et je me suis retrouvé avec ça dans le monde de la sorcellerie et cette tante m'a embrassée elle était vraiment dans la joie le lendemain à 6 heures vous voyez comment les sorcelleries et les sorciers sont et si c'est lui qui t'a visité la nuit il sera encore le premier à te rendre visite physiquement elle est arrivée chez nous elle a posé la question à la maman comment va ton mari la maman a dit il va très bien que tu puisses l'appeler oh mes frères et soeurs mes frères et soeurs franchement l'homme est mauvais c'est une sorcière elle est venue physiquement pour voir si les oreilles de cette année là nous n'entendent plus est-ce que ce tombe a effectué sa mission et elle dit ah bonjour ma chérie ça va est-ce que ton mari est là il faut l'appeler et le saluer un peu Dieu est venu froid si cette fille du dernier a des problèmes mes frères et soeurs mes frères et soeurs mes frères et soeurs c'est grave c'est ça la sorcellerie allez Jésus Christ dans votre vie et Dieu va vous protéger parce que ces gens là ils sont sans pitié et elle est arrivée chez nous elle a posé la question à la maman comment va ton mari la maman a dit il va très bien que tu puisses l'appeler et quand elle parlait avec papa elle s'est rendue compte que papa entendait normalement elle m'a fixé des regards pour savoir quels sont les oreilles que j'avais emporté dans le monde de la sorcellerie et à un moment elle a quitté la maison pour partir et papa était inquiet il se disait pourquoi elle a réagi de la sorte à tel un problème papa ne savait pas ce qui se passait réellement et elle fait semblant comme si elle est fâchée aaaah les gens elle est fâchée les gens se font passer pour la victime les sorcellerie c'est ce qu'ils font hein ils se font en général passer pour les victimes faites attention faites attention c'est réel hein vous n'allez pas me dire qu'on vous a pas dit vous n'allez pas me dire qu'on vous a pas dit aujourd'hui vous même vous êtes face à ces témoignages regardez cette image regardez ce qui se trouve à l'écran c'est une c'est une preuve aperçu de ce qui se passe réellement dans leur monde et même dans ce monde écoutez et quand elle est arrivée chez elle ces petits-fils sont venus pour lui dire que papa n'écoute plus parce que ses oreilles sont bouchées et à partir de ce jour-là nous avons fait un divorce elle était tellement énervée et c'était impossible qu'elle puisse me punir parce que dans le monde de la sorcellerie on m'a demandé des oreilles j'ai apporté des oreilles donc c'était impossible qu'on me punisse et l'aîné de notre famille on a décidé en tout cas l'oufou luna pitta qu'au famille l'oufou luna pitta ni qu'on est dans mon kipouchi ni chaque pata moufou mon mouya c'est pas que les mambo mardi que samedi j'ai voté tout en d'accord le moufou et mon frère aîné avait décidé qu'il y a tellement de monde dans notre famille j'ai déjà trouvé un féticheur au niveau de kipouchi j'irai là-bas et samedi tout le monde nous devons aller là-bas pour le consulter on a décidé à sa famille mouji mami a loué bus tout le monde et il s'est décidé de louer tout un bus pour que toute la famille aille à kipouchi parce qu'il y avait tellement de morts dans la famille il y a 3 mes frères et soeurs parce qu'il y avait tellement de morts dans la famille ce dernier là a décidé d'amener tous ses frais où chez un mystique pour que ce mystique là puisse chercher à savoir quel est le problème et pourquoi il meurt ici est-ce que c'est un bon choix est-ce qu'un mystique peut voir ou encore peut vous aider à trouver la solution à vos problèmes écoutez ce témoin écoutez écoutez et vous me voulez voir vous allez voir vous allez voir de vos pauvres yeux ce qui va se passer c'est parti il s'est décidé de louer tout un bus pour que toute la famille aille à kipouchi parce qu'il y avait tellement de morts dans la famille ce féticheur là était très fort quand il entrait dans l'eau il sortait tout blanc on l'appelait aussi un homme blanc et il était très fort c'est ce féticheur que nous sommes allés voir c'est ce féticheur que nous sommes allés voir Et notre grand frère, parce qu'il avait beaucoup d'argent, il a organisé même comme une sorte de fête. Et il a dit, c'était mardi, samedi, tout le monde nous devons aller voir ce fétichage. Et nous, nous avons pris ce problème, nous sommes allés avec ça dans le monde de la sorcellerie. Nous avons informé tous les sorcellers de Lubumbashi pour dire que mon frère aîné veut nous amener vers ce féticheur-là. C'est pourquoi le samedi, il doit même en venir une mort d'une personne. Et ce dernier-là allait voir le féticheur pour essayer de négocier avec le féticheur. Et il veut profiter de cette belle opportunité pour tuer quelqu'un encore ! Est-ce que vous entendez ? Est-ce que vous voyez ce qui se passe réellement ici ? Est-ce que vous voyez ce qui se passe ? Ah, mes frères et soeurs, ça pèse de la sorcellerie noire, c'est ça. Et ça ne fait que commencer. La prochaine vidéo va vous étonner. Ça ne fait que commencer. Abonnez-vous, cliquez, 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 cliquez sur la télé, et laissez un j'aime de moi, et vous verrez. Lubumbashi, pour dire que mon frère aîné veut nous amener vers ce féticheur-là, c'est pourquoi le samedi, il doit même en venir une mort d'une personne. Vous savez qu'un sorcier et un féticheur sont issus d'un même père. Ce sont les mêmes personnes. Ils ne peuvent jamais se trahir. Ce sont des gens qui servent un seul royaume. Et nous avons fait une délégation à Minuit pour aller dans le monde de la sorcellerie. Ils nous sont même rendus à Kipushi dans la maison de ses féticheurs. Et la force qui utilise le féticheur, il soutient cette force du monde de la sorcellerie. Et quand il s'est réveillé, nous avons commencé à rire avec lui. Et nous avons dit à ces féticheurs, nous sommes de telle famille. Notre frère aîné a voulu venir te voir le samedi. Alors toi-même, tu vas faire des incantations pour la voir dans ton miroir. Et nous avons dit à ces féticheurs, nous sommes de telle famille, notre frère aîné a voulu venir te voir le samedi. Alors toi-même, tu vas faire des incantations pour la voir dans ton miroir. Que ces choses t'aident. N'essaie jamais d'aller voir un féticheur, même si cela te compliquait. Même en dernière minute, l'internel se lève toujours. Il y a des souffrances que tu peux subir, ce n'est pas que Dieu voit, Dieu attend aussi son temps pour agir. Ne va jamais chez un féticheur. Vous savez, si Dieu veut visiter quelqu'un, même si les sorciers se réunissent à 100, ils mettent des barrières. Tu vas traverser ces barrières-là. Parce que c'est le temps de Dieu qui est accompli. Et le sorcier, si tu as peur, église, tu lui donnes du poids. N'aie jamais peur d'un sorcier. Si tu veux même faire une activité, tu as peur parce qu'il y a des sorciers dans ta famille, ils sauront. Si tu fais cela, tu leur donnes déjà de la force. Ce que tu crains, c'est ce que tu élèves. Tu accordes la force à cette chose que tu crains. Et je donne toujours l'exemple du chien et de l'homme. L'homme a peur du chien. Si quelqu'un est en train de frapper à cette porte, il frappe avec beaucoup d'attention. Quand il est en train de fouiller, il est en train de fouiller. Il n'a pas peur du chien. Même s'il entre dans une parcelle où il y a un chien, le chien ne sentira rien dans son corps. Et le sorcier, si tu habites de la même maison que lui, s'il sait que tu as tellement peur, Si tu commences la prière, il va même faire passer son ombre sur toi pour que tu puisses prier avec peur. Il va commencer à bouger des choses pour te déstabiliser, tu ne sauras pas prier, tu vas même t'endormir. Et vendredi soir, j'ai appelé tous mes frères. Et je faisais semblant de les supplier pour qu'on n'aille pas chez les féticheurs, alors que je savais ce qu'on avait fait avec le féticheur. Il fait semblant comme s'il ne sait pas de quoi il s'agit. Non, il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas aller chez les féticheurs. Vous savez que les féticheurs ne sont pas bons. C'est le sorcier, c'est lui-même qui a la base des problèmes, des morts de la famille. Il fait semblant. Écoutez-le encore. Et vendredi soir, j'ai appelé tous mes frères. Et je faisais semblant de les supplier pour qu'on n'aille pas chez les féticheurs, alors que je savais ce qu'on avait fait avec le féticheur. Et si quelqu'un a la sorcellerie, ne lui faites pas confiance parce qu'il ne vous appartient plus. Le samedi matin, j'ai tellement supplié mes frères, ils m'ont dit, pourquoi tu as peur ? Nous avons fait notre voyage pour Kipushi. Et nous sommes arrivés dans la maison du féticheur, il nous a reçu. Et il a demandé à mon frère d'acheter une assiette et de lui donner un mètre d'oeuf. Un drap avec lequel on enterre les morts et un paquet de cigarettes fort. Et nous avons acheté ces choses, nous lui avons donné. Et il a pris l'assiette, il a renfermé avec le drap, il a commencé à fumer et le reste du tabac est tombé sur le drap. Et il a commencé à faire des incantations sur cette chose-là. Et il a dit, c'est lui qui est en train de vous ensorceller, c'est lui qui vous tue, il est toujours au milieu de votre groupe. Qu'est-ce que vous dites ? Et mon frère a dit, il faut seulement le tuer. Moi j'ai dit, moi je ne prendrai pas le sang de quelqu'un. Moi j'ai tellement refusé, j'ai dit, je n'aimerais pas porter le sang de quelqu'un. Il se joue aux innocents comme si ce n'est pas lui qui a la base de toutes ces histoires. Et il a donné à mon frère la hache. Et mon frère a dit, moi j'accepte, dès que je veux briser cela, cette personne va mourir sur place. Et il nous appelait tous pour que nous puissions voir celui qui nous ensorcelle, et après quoi, il va maintenant frapper avec la hache. Pour que cette personne va mourir. Et nous nous sommes approchés pour voir que c'était notre frère qui avait un couteau et le sang était en train de couler de sa bouche. Et nous avons eu et nous avons dit maintenant que tu puisses détruire cela. Et il ne savait pas faire cela. Et le féticheur lui-même a pris et il a brisé cela. Et notre frère avait des jumeaux, ces jumeaux-là ont fait un accident et tous étaient morts. Et quand nous sommes rentrés de Kipushi, chacun est rentré dans sa voie parce que personne ne voulait rentrer avec notre frère, parce qu'il était innocent mais il a été désigné comme sorcier. Malgré les témoignages, ils ont expliqué que les enfants ont été détruites. Ils ont été désignés comme un innocent, le sorcier, et voici qu'ils ont tué ses enfants. Quand tu t'aimants, le frère, c'est quoi ça ? Et malgré que je me suis déjà converti, quand j'essaie d'expliquer la réalité, ce qui s'était réellement passé, beaucoup acceptent, d'autres acceptent, d'autres n'acceptent pas. Là, je veux t'aider, le féticheur est l'essentiel, ce sont une seule personne. Même si la vie est compliquée, le féticheur verra. Il peut même citer celui qui cause cela. Mais la solution, c'est seulement Christ seul. Ce pouvoir-là de voir, il verra. Et pour te tirer de cette servitude, il n'y a que Jésus. Parce qu'un sorcier est incapable d'aller dans le monde de la sorcellerie, retirer ce qu'on a déjà fermé là. Parce que s'il essaie seulement, on va le tuer. Mais quand j'essaie d'aller dans un coma, il voit deux mondes à la fois. Amen. Vous savez que quand quelqu'un entre dans un coma, il voit deux mondes à la fois. Si un médecin, il me donnera raison. Ça, nous allons découvrir cela dans la prochaine vidéo. Mes frères et sœurs, ne manquons pas le témoin puissant qui va suivre. Ça va être chaud. Préparez-vous. Nous allons donner nos témoins maintenant. Let's go.